Cette chambre est sobre et simple. Son mobilier se réduit à un lit, deux chaises et une table de toilette avec ses accessoires, son miroir et son linge de toilette pendu à un clou. Sur les trois pans de murs visibles sont accrochées cinq toiles, dont deux portraits. Une patère derrière le lit est chargée de vêtements. Cette chambre est celle qu'occupait Van Gogh dans la maison jaune à Arles, dans le sud de la France. Le dépouillement du lieu est déstabilisé par la perspective légèrement faussée. Les murs latéraux ne semblent pas parallèles. Et en comparant les deux chaises, on s'aperçoit que celle du fond est beaucoup trop petite. Pourtant, lorsque le plan de cette maison aujourd'hui détruite fut retrouvé, on constata que la chambre de Van Gogh était en forme de trapèze. Cette perspective est donc bien plus réaliste qu'elle n'y paraît. Une riche palette de couleurs anime la sobriété de cette chambre en un subtil contraste de ton chaud et froid. Les murs sont lilas, la fenêtre verte, les portes et la cuvette de toilette bleues, tandis que le sol est rouge fané, les chaises et le lit jaune paille, la couverture rouge sang et la table de toilette orangée. Ces tonalités dégagent une atmosphère de tranquillité et de repos, ce qui correspond certainement à l'état d'esprit de l'artiste à ce moment-là. Il peint en effet cette toile alors qu'il est interné à l'asile de Saint-Rémy-de-Provence. En cherchant la sérénité, Van Gogh ignorait qu'il allait offrir à l'histoire de l'art l'un de ses plus célèbres chefs-d'œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada